Alors, bonjour à tous, comme promis, je suis de retour en ce samedi 17 avril 2021, 6h15, heure du Québec, pour vous parler de la pandémie, puis on va encore utiliser le Québec pour démontrer la gravité de la situation, premièrement, et qui, dans nos populations respectives, ne semblent pas se mettre dans la tête et comprendre que cette pandémie-là est sérieuse, et que c'est une histoire sérieuse, et qu'on a un sacrifice à faire, vraiment, dans le temps qui est temporaire, et non pas permanent, mais que ces gens-là, étant toujours la même frange de la population, nationalistes, extrémistes, de droite, racistes, et zénophobes, et toutes les belles qualités que tu peux trouver dans le dictionnaire, qui leur collent à la peau, sont ces gens-là qui remettent en question la véracité de la pandémie. On pensait que c'était une fumisterie. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, tu sais, ils sont tous pro-Trump, pro-Poutine, pro-toutes les tyrans que tu peux trouver sur la planète catholique et chrétien et blanc, et ils oublient que Trump, Poutine et tous les autres tyrans sont pris avec la pandémie aussi, ont donné des consignes à leur population, ont imposé des couvre-feux, donc c'était une fumisterie. Il me semble que ces pays-là n'auraient pas été touchés, n'auraient pas obligé leur population, et surtout, en plus, comme Donald Trump, qui lui-même a dit « c'est une fumisterie des démocrates, t'as, c'est rien, c'est du niaisage, et patati et patata », c'est lui qui a initié l'opération Warp Speed pour accélérer la fabrication d'un vaccin. Donc, c'est assez contradictoire de dire que c'est une fumisterie des démocrates, puis d'être le premier à lancer le programme avec des milliards de dollars pour développer un vaccin. Vladimir Poutine et les Russes se sont emprencés à développer un vaccin aussi, donc, je ne sais pas, tu sais, à un moment donné, la rationalité, ce n'est vraiment pas une de leurs qualités premières, et une de leurs forces, les conspirationnistes et les extrémistes de droite. Surtout pas la rationalité, ces gens-là sont véhiculés seulement par l'émotion, puis je le sais, j'ai fait partie un peu de, sans vraiment y faire partie, j'étais à survoler toutes ces idées conspirationnistes depuis longtemps, par curiosité, par aussi souci de comprendre ce qui se passe, puis parce que c'était, faisait partie de mon cheminement. Mais c'est là où je me suis rendu compte que je ne cherche pas la rationalité, puis l'équilibre mental dans ces groupes-là, il n'y en a pas. Alors, donc, au Québec, on a une histoire d'horreur qu'on va aller voir dans quelques instants, mais avant ça, juste pour que vous compreniez où on en est rendu, pardon, juste pour que vous compreniez où on en est rendu, ça c'est le bilan mondial de ce qui se passe en ce moment. On est rendu à 140 millions et plus de gens qui ont été infectés. On a dépassé le cadre des 3 millions de morts. Le Brésil, maintenant, fait face à une crise majeure. Je voyais des images hier et avant-hier, puis vous les avez vues sûrement aussi, dans les cimetières. 24 heures sur 24, on est en train de creuser des trous. Il y a 5 000 morts à peu près par jour au Brésil, et de plus en plus de jeunes. Les États-Unis, 566 224 morts pour une fumisterie, c'est quand même beaucoup. Le Brésil, un autre pays où tu as un autre zigoto de l'extrême droite, Ger Bolsonaro, qui a pris ça à la légère, mais il y a eu beaucoup de gens de son gouvernement qui ont démissionné au fil des derniers mois, justement à cause de sa réponse à la pandémie. Pour une fumisterie, eux autres sont rendus à 368 749 morts. Le Mexique, 211 et 193, et patati et patata. En Europe, on a dépassé maintenant le cap du 1 million de morts. Pour une fumisterie, c'est quand même assez important. Maintenant, l'histoire que je voulais vous rapporter, qui nous vient de la Ville de Québec en plus, c'est rapporté par Yahoo News, et c'est la suivante, c'est celle d'un gymnase qui a défié le verrouillage, et qui est lié à au moins 580 infections directes, et à un décès. Les responsables de la Ville tentent de comprendre comment un seul gymnase de Québec, qui a refusé d'obéir aux ordres de verrouillage, aurait pu être lié à l'infection d'au moins 580 personnes, dont un homme de 40 ans décédé après avoir contracté la fameuse maladie. Tu comprendras que, moi, j'ai fréquenté les gyms pendant longtemps, et j'imagine que vous aussi. D'abord, même avant la pandémie, ce n'est pas l'endroit où tu vas retrouver le plus haut niveau d'hygiène, si tu es germophobe ou si tu es un peu maniaque sur les barres. Tout le monde transpire, tu as de la transpiration qui a coulé partout, de tous les corps, de tous ceux qui sont allés s'entraîner. Ce ne sont pas toutes les machines qui sont nettoyées, puis ça, tu le sais. Ce ne sont pas toutes les sièges, puis les bancs ou les fauteuils qui sont disponibles pour aller t'asseoir, qui sont nettoyés. Donc, c'est un endroit où il fait chaud, c'est un endroit où il y a beaucoup d'humidité, c'est un endroit où les bactéries et les virus sont probablement très heureux dans cet environnement-là. Les autorités sanitaires ont déclaré à la CBC que le Mega Fitness Gym avait rompu au moins 13 commandes de santé publique avant d'être forcés de fermer le 31 mars. Alors que la ville était classée sous un autre verrouillage au milieu de la flambée des taux d'infection, l'épidémie a incité les autorités sanitaires locales à mener une enquête épidémiologique sur la façon dont le virus a pu se propager si rapidement et si les infections ont été causées par la nouvelle variante mortelle du Royaume-Uni. Le propriétaire du gymnase, Daniel Morineau, avait protesté contre la fermeture d'entreprises mandatées par le gouvernement en rouvrant ses installations au milieu d'un verrouillage provincial l'été dernier. Selon CBC, le propriétaire du gymnase avait propagé, ou partagé plutôt, des publications sur les réseaux sociaux qui minimisaient la gravité du virus et se met le doute sur la nécessité de porter des masques faciaux. Donc, vas-tu avec qui t'as à faire? Pas très responsable. Pour tous ceux qui ont un doute, encore, vraiment, vous avez peut-être besoin de consulter un psychiatre, vous vivez dans une dimension parallèle. Et c'est très grave pour vous, d'abord en premier, puis pour ceux qui vous entourent qui sont obligés de vous endurer. Les gens sont incapables de rationaliser le fait qu'on a une pandémie mondiale, ça arrive une fois tous les cent ans. Là, on a notre moment à nous. Nous qui avons été épargnés pendant presque toute la durée de notre vie, chouchoutés, choyés, vivant dans la rouate, dans le luxe, dans l'abondance, là, on est incapables de rationaliser le fait qu'on a un coup d'œuvre à vivre. Puis là, tout de suite, on s'empresse, puis on se lance dans des théories de conspiration, c'est sûrement organisé, tout est manipulé. On est incapables de réfléchir. Ça, c'est chez cette branche de la population et qui a été alimentée par des gens comme Donald Trump, parce que lui, il pensait juste à sa réélection, puis il pensait que c'était pour venir vraiment nuire à sa réélection, alors que s'il avait agi en homme responsable et intelligent, il aurait probablement été réélu s'il avait fait face à la pandémie comme n'importe quel être humain, rationnel et intelligent, mais il a fait le contraire, puis ça lui a coûté sa réélection, puis en même temps, on peut se dire, bon débarras. C'est important de comprendre que c'est juste temporaire, on a une crise mondiale sur les épaules, puis il faut passer à travers. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Mais ces gens-là sont incapables de rationaliser parce qu'ils ont eu une vie tellement facile. On n'a pas eu d'épreuve, on n'a rien eu de difficile, nous autres. Si tu regardes l'histoire de l'humanité, il y en a eu des épreuves difficiles, plein, plein. Les livres d'histoire, les livres religieux sont pleins, de fléaux. On n'a qu'à penser au Moyen-Âge, qui n'est pas si loin, ça ne devait pas être facile. Les croisades, les grands déluges et les massacres à gauche puis à droite, plein, plein de drames. Des météorites à d'autres époques qui sont venus presque éradiquer la vie, des tremblements de terre majeurs, des éruptions volcaniques, dramatiques, des tsunamis mortels. Et j'en pense, et j'en pense, et j'en pense. Donc, allez écouter, tout ça, ça serait peut-être des fumisteries. Là, maintenant qu'on a un événement qui est digne des livres d'histoire, ces gens-là s'effondrent. S'effondrent, ils sont incapables de comprendre ce qui se passe, de comprendre qu'ils ont une difficulté dans la vie parce qu'on les a programmés à ce que la vie va toujours être facile. Le gouvernement, nos gouvernements, qu'on peut qualifier de presque mère patrie, ou les gouvernements providence, leur ont tellement mis dans la tête que la vie, c'est tellement facile, on est là pour prendre tout en charge. Ils ne sont plus capables de faire face à quoi que ce soit dans la vie. et dès qu'une épreuve arrive, c'est la faute des autres, c'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre, c'est une fumisterie, on tombe dans une dictature. D'ailleurs, tous ces gens-là disent on tombe dans une dictature, ils nous poursuivent avec nos téléphones, ils veulent nous mettre des micropuces dans des virus, des idées complètement loufoques, qui sont quand même vraiment, vraiment caricaturales. d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour tous ceux qui pensent que les big tech veulent vous amener dans un régime communiste, une dictature parce qu'ils vous suivent sur vos téléphones, tout le monde le sait ça, parce qu'ils veulent te vendre des choses. Moi, j'ai juste une chose à vous dire, si tu penses vraiment que le gouvernement canadien, américain, que la big tech, que Big Brother veut t'amener dans le communisme parce qu'on te suit sur ton téléphone, d'ailleurs, mettez-vous dans la tête que les gouvernements ont l'adresse de tout le monde. Ils savent où tu vis, tu fais tes rapports d'impôts, tu reçois tes factures, OK? Donc, il n'y a pas de mystère, vraiment. Puis si tu penses qu'un gros cabochon qui mange des chips puis qui boit du coke dans son sous-sol puis qui propage toutes sortes d'idées loufoques représente une menace pour le gouvernement, tu t'es donné pas mal plus d'importance que tu en as, OK? Puis si tu penses vraiment que le gouvernement veut t'imposer une dictature parce qu'il te poursuit sur ton téléphone portable puis d'ailleurs, c'est vrai, ils vont savoir partout où tu vas puis tu n'as pas besoin d'une puce dans un... T'as cassé la tête mais tu as une micropuce de quelle grosseur dans un vaccin qui serait complètement aberrant, qui est complètement, tellement caricatural. Puis d'ailleurs, les Russes, comme je te le dis, sont impliqués là-dedans, tout le monde est impliqué là-dedans, les Iraniens aussi veulent un vaccin, donc ça veut dire que tout le monde dans le coup, ça tient tout simplement pas debout déjà au départ, même quand t'es assis. Si tu penses vraiment que ton téléphone portable, portable, c'est l'outil qu'on va utiliser pour te donner une dictature sur la gueule, ben, t'as juste à poser un geste, mon chum, qui est bien facile. Débarrasse-toi de ton téléphone. Mais il n'y a personne qui est prêt à faire un sacrifice, supposément, qui serait un geste vraiment efficace si tu penses que c'est ton téléphone portable qui est un problème. Débarrasse-toi de ton téléphone. Tu es capable de faire ça? Ben non. Donc là, tu vas continuer à blâmer un... Ah, c'est Macron qui veut nous amener dans une dictature. Ah, mais pas Marine Le Pen, elle, ben non. Les gens sont tellement naïfs, ces gens-là sont tellement naïfs qu'ils ne sont pas capables de comprendre que tous les politiciens sont pareils et qu'un ne vaut pas mieux que l'autre. La majorité silencieuse, elle a compris ça depuis longtemps. Si tu penses que sous Marine Le Pen, il n'y a plus personne qui va te suivre sur ton téléphone, t'es vraiment naïf pis on pourrait même aller rajouter t'es vraiment stupide, mon chum. T'es vraiment stupide. C'est pour ça que ces gens-là, on ne peut pas les prendre au sérieux. C'est des clowns qui sont dans leur sous-sol à manger des chips, manger du chocolat pis boire du coke à longueur de journée pis à se démoniser pis à se créer des univers parallèles pis se faire peur pis à propager ça à d'autres zigotos comme eux autres qui mangent des chips, qui mangent du chocolat pis qui boivent du coke. Certains boivent du coke diète juste pour être sûr qu'ils ne prendront pas de poids. Vous êtes-tu à qui et on a affaire ? Pas vraiment très fort. Pas fort. Une chance que c'est vraiment juste minoritaire. Donc, ça, c'est lui, le propriétaire qui banalisait. Tous ceux qui ont des amis dans le système de la santé, vous allez comprendre comme moi, j'en ai beaucoup de clients. J'ai même, je connais la directrice du département de recherche de l'hôpital de Sacré-Cœur à Montréal qui m'avait déjà prévenu l'été dernier quand on aurait ouvert. Elle a dit « Jean, prépare-toi, vous allez refermer à l'automne parce qu'il y a une autre vague qui s'en vient. C'est une maladie qui n'est pas comme les autres. S'il y a du monde qui pense encore que c'est banal, que c'est juste une grippe, t'as Donald Trump au mois de janvier 2020 quand il était encore président qu'il y avait des discussions téléphoniques avec Bob Woodward, un journaliste qui a écrit plusieurs livres sur lui d'ailleurs. Et Bob Woodward a enregistré les discussions qu'il a eues avec Trump et Trump a admis que oui, c'est vrai. Il avait dit déjà à Bob Woodward parce qu'il avait été briefé par les services de renseignement américains Donald Trump pendant qu'il était président en janvier 2020 que c'était une maladie extrêmement dangereuse, très compliquée, plus mortelle que n'importe quelle souche de grippe que tu puisses trouver la plus virulente. Il dit c'est cinq fois plus mortel que ça. C'est Trump qui dit ça à Bob Woodward. Puis il dit je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça, je ne sais pas comment on va gérer ça. Puis deux semaines après, il s'en va dire parce que c'était une année électorale que c'était une fumisterie des démocrates. Vous avez dit à qui t'es affaire ? Pas trop vraiment dangereux comme homme, très dangereux. C'est probablement lui qui a mené le monde à la crise actuelle dans laquelle on est parce que n'importe quel autre président avec une tête sur les épaules sans même vraiment être un génie, une tête sur les épaules au mois de janvier 2020 qui aurait été briefé comme Trump a été briefé aurait pris toutes les mesures nécessaires mondiales pour unir tout le monde puis on ne serait probablement pas retrouvé dans le bordel actuel parce que quand l'homme le plus puissant au monde qui est le président des États-Unis et qui s'en va banaliser ça, ça envoie un message aux autres qui disent « Wow, qu'est-ce qu'on va faire ? » Alors que dans la première vague de SARS-1, tout le monde s'en rappelle, Barack Obama était le président, on a pris des mesures mondiales, instantanées, puis toute la pandémie a été gérée, prise en charge, éliminée, arrêtée. Il y a eu à peu près 2000 morts dans le monde entier. Mais tu avais quelqu'un avec une tête sur les épaules. Pas un narcissique pseudo-homme d'affaires qui pensait juste à se faire éler, même pas pour accomplir quoi que ce soit, il n'a rien accompli, juste pour être élu deux fois, pour passer à l'histoire comme étant un président qui a été élu deux fois. Ça, c'était l'accomplissement que Donald Trump s'était promis et voulait faire. Se faire éler, juste se faire éler, il n'a rien accompli. Pas de plan d'infrastructure, pas de plan d'assurance maladie, pas de plan d'infrastructure, rien, rien, rien. Juste beaucoup de performances à Wall Street et de l'argent imprimé par la Banque fédérale, puis encore plus de misère, puis de misère, puis de division raciale, mais lui qui se fait éler. Franchement, pas fort. Maintenant, on termine avec la droite allemande, un autre beau, un pays fantastique qui a connu une histoire tragique d'un mouvement fasciste, mais il y a encore du monde qui se sont accrochés à ce mouvement fasciste-là, même en 2020, et tous ceux qui, naturellement, remettent en doute la véracité de la pandémie, c'est encore le même monde, comme partout ailleurs, tu le retrouves sur la planète, tous les covidios, comme les Français les appellent, sont les gens d'extrême droite, et oui, vous aurez compris. Si tu veux que je te le dise, c'est pas moi qui... C'est des faits. La puissance économique stable au cœur de l'Union européenne abrite également le mouvement anti-lact-down entre le plus grand et le plus sauvage du continent européen. L'Allemagne avait un assez gros problème avec les théoriciens du complot d'extrême droite avant même le début de la pandémie. Naturellement, ils ont toutes sortes d'idées loufas qui vivent dans une dimension, dans un monde surdimensionnel et dans une autre dimension parallèle. Mais le début du covid les a plongés dans la folie, l'overdrive entrant un mouvement rebelle corona volatil qui a déclenché des courants dangereux, paranoïaques et souvent antisémites en plus. Donc l'Allemagne, avec sa réputation de puissance économique stable au cœur de l'Union européenne, abrite désormais le plus grand mouvement anti-lact-down du continent dans lequel l'opposition aux restrictions de la maladie, de la pandémie est mélangée à des théories du complot sauvage sur la pandémie elle-même. Donc, vois-tu à qui on affaire, c'est toujours la même bande de zigoteaux qui vivent dans un monde parallèle et qui sont toutes d'extrême droite. Puis ce que tu veux que je te dise, une chance que c'est vraiment juste minoritaire, c'est ça qui lui sauve la majorité du monde est quand même intelligente, rationnelle, tolérante, aimante et va lui l'être de plus en plus et ces gens-là sont appelés à disparaître. C'est une race qui est en voie d'extinction puis je peux te dire une chose, c'est la seule sur laquelle on ne pleurera pas quand ils disparaîtront, c'est l'extrême droite. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada